bonjour chers élèves donc voilà aujourd'hui je vais vous proposer une révision sur le problème de mécanique intitulé chute libre donc on va voir vraiment les résultats essentiels à retenir lorsque vous avez un problème à étudier concernant la chute libre premièrement qu'est ce qu'on dit qu'un corps est en chute libre donc souvent c'est une question de cours donc un objet est un mouvement de chute libre lorsqu'elle n'est soumis qu'à l'action de son point aucune force seul le poids et la force qui s'exerce sur le solide autrement dit si on applique la deuxième loi de newton la somme des forces est égale au poids qui est égale à m fois l'accélération p est égale à mg en simplifiant par m donc vous avez l'accélération a est égale à l'accélération de pesanteur et ceci quel que soit le repère de projection donc c'est indépendant du repère de projection le vecteur accélération est égale vecteur g d'accord c'est vectoriel fait attention bien maintenant donc ça c'est quel que soit le repère de projection donc voilà un objet en chute libre et le soumis il est comment à son poids donc qu'est-ce qui change dans les exercices du des systèmes en chute libre c'est donc d'abord le bilan de force toujours indiqué c'est le système étudié pardon c'est le solide la somme des forces c'est le poids et troisième étape bien sûr c'est le choix du repère de projection donc voilà les trois étapes qu'on suit toujours dans l'étude d'un système en mécanique donc quel est le système étudié quelles sont les forces appliquées quel est le repère que je dois choisir pour projeter la deuxième loi de newton qu'est ce qui change donc c'est exactement ce repère de projection et en général on a deux cas possibles soit le repère est descendant c'est à dire orienté vers le bas donc souvent on appelle cet axe là l'axe z d'accord soit le repère est orienté vers le haut qu'est ce qui change entre les deux cas bon la vie initiale peut être nulle comme elle peut être non nulle souvent on le pro égal à 0 mais ça peut être bien sûr différent de 0 quand l'axe est dirigé vers le bas on choisit toujours l'origine de l'espace le poids on lâche l'objet donc vous avez z0 égal à 0 si l'axe est dirigé vers le haut l'origine bien sûr est situé sur la surface donc sur la terre donc on lâche un objet à partir d'une hauteur h donc souvent là aussi avec v0 égal à 0 mais bien sûr ça peut être non nul est ce qui change et surtout c'est z0 il n'est plus égal à 0 mais il est égal à la hauteur à partir de laquelle on lâche l'objet donc voilà la différence entre les deux le reste bien sûr souvent là aussi dans les exercices de chute libre on vous parle de l'équation différentielle vérifiée par la vitesse ou bien l'équation différentielle vérifiée par z qui dit équation différentielle bien sûr dit la dérivée d'une grandeur physique donc il suffit tout simplement de réécrire la formule qu'on a déterminé tout à l'heure a est égal à g sa forme de dérivée donc voilà ce que nous dit le principe fondamental de la dynamique ceci bien sûr concerne ce cas là ce cas où l'axe est dirigé vers le bas donc la projection de g c'est plus g a c'est quoi c'est la dérivée de v par rapport au temps donc ça c'est ce qu'on appelle l'équation différentielle vérifiée par la vitesse si on nous demande l'équation différentielle vérifiée par z je remplace tout simplement v par des deux z sur des deux t et j'ai z carré des carrés des carrés de z sur des t carrés égal à g donc ça c'est l'équation différentielle vérifiée par z ça c'est l'équation différentielle vérifiée par g ça c'est la projection du principe fondamental sur l'axe au z est dirigé vers le bas si l'axe au z est dirigé vers le haut qu'est ce qui change c'est la projection de g vous voyez maintenant g est dans le sens inverse de z donc vous allez voir un signe moins partout donc la projection de a c'est moins g notez bien a c'est toujours un vecteur accélération qui apporte composante donc le vecteur accélération et la pour composante quoi ce sont les composantes ça veut dire ce à la il peut être positif qu'on lui perd négatif il possède 0 sur l'axe des x 0 sur l'axe des y et a de z ou bien le note a sur l'axe z donc ça c'est la mesure algébrique de a il peut être positif qu'il peut être négatif donc elle il ne change pas quand on met la projection de principe fondamental sur l'axe au z donc la projection quel que soit l'axe orienté vers le haut ou bien vers le bas la projection de l'accélération c'est a c'est à deux z d'accord par contre g est un vecteur dont on connaît à l'avance le sens il est toujours dirigé vers le bas donc soit plus g soit moins g avec g bien sûr c'est positif par contre a ici il peut être positif comme il peut être négatif donc voilà ce qui change lorsque l'axe est orienté vers le bas lorsque l'axe est orienté vers le haut maintenant je vais m'intéresser une comment à ce cas là pour déterminer les équations z de t et v de t donc on intègre pour déterminer v de t j'intègre cette équation l'intégrale de g c'est g fois t plus une constante et ce qui est toujours important c'est les conditions initiales donc si la vitesse initiale est nulle c'est à dire si t égal à 0 v0 c'est 0 donc la constante c ce sera égal à 0 mais si bien sûr v0 est différent de 0 vous allez voir ici plus v0 maintenant pour déterminer z je remplace v par d2 z sur d2 t et on intègre une deuxième fois l'intégrale de t c'est t carré sur 2 plus une constante là aussi fait attention si t égal à 0 z égal à 0 la constante égal à 0 ce qui est ce cas là par contre par exemple dans ce cas là on doit avoir plus h ici dans ce cas là parce que z égal à 0 à t égal à 0 z est égal à h bien voilà maintenant je vais passer à deux exercices d'application où je vais rappeler l'essentiel sur chute libre que ce soit vertical ou bien parabolique donc là on vous dit on va s'intéresser à un problème de chute parabolique une balle de masse m est lancée avec à partir d'une hauteur 1,5 m j'ai noté en rouge les résultats essentiels avec une vitesse initiale incline d'un angle alpha par rapport à l'horizontale dans le champ de pesanteur on note vx la composante suivant l'axe 10x et vy la composante suivant l'axe y notez bien des fois les axes on les appelle xy des fois xz d'accord donc ça c'est x axe 10x et l'axe vertical il est dirigé vers le haut bien sûr c'est l'axe 10y et le poids est lancé à partir d'une des hauteurs h avec une vitesse v0 qui fait un angle alpha avec l'axe horizontal donc voilà les mesures de v du x et de v du y il se peut comme vous dit associer chaque courbe à la grandeur physique laquelle représente v du x laquelle représente v du y vous revenez toujours au principe fondamental de la dynamique l'accélération est égal à g la projection de g suivant l'axe 10x bien sûr c'est 0 donc d de v du x sur d de t égal à 0 donc c'est v x qui est égal à une constante d'accord donc pour chaque affirmation mais là on vous dit la courbe 1 c'est v du x la courbe 2 c'est v du y maintenant on vous pose quelques questions et vous répondez juste par vrai ou faux souvent ces dernières années on pose souvent de ce type de questions donc la valeur de la vitesse initiale c'est 4 mètres par seconde l'angle alpha c'est 45 degrés le sommet de la trajectoire la balle à une vitesse nulle à l'instant t égal à 0 de la balle et à nouveau à la hauteur h donc à travers la réponse à ces questions on va rappeler exactement ce qu'il faut savoir lorsque vous étudiez un problème à chute parabolique il faut savoir déterminer v du x v du y à partir de l'équation différentielle il faut savoir déterminer le maximum de la parabole il faut savoir déterminer la portée de la parabole ça c'est des choses vraiment à savoir pour chute parabolique donc voilà le schéma qui décrit le mouvement de chute parabolique donc vitesse v 0 qui fait un angle alpha avec l'horizontale donc ça c'est v 0 x bien sûr et ça c'est v 0 y et la projection de g suivant l'axe des x c'est 0 donc à 2 x égale à 0 donc v x égale à une constante qui est égale à v 0 x et v y bien sûr c'est v 0 y fois t c'est a fois t plus une constante et la constante c'est v 0 y bon tout ça vous pouvez regarder la vidéo sur le mouvement de chute parabolique nous on va s'intéresser maintenant à la réponse aux questions est ce que comment déterminer la vitesse initiale à partir de cette courbe et vérifier ce que c'est 4 ou pas 4 donc la vitesse bien sûr c'est un vecteur elle possède deux composantes il comporte cette composante vidéo x une composante v du y ici c'est ce qu'on appelle le module de la vitesse donc il faut déterminer v 0 x v 0 à t égale à 0 v 0 x et v 0 y qu'on revient à la courbe vous voyez bien que v du x à t égale à 0 c'est 2 et v du y aussi à t égale à 0 égale à 2 donc le module de v c'est racine carré de x k v du x au carré plus v du y au carré 2 au carré c'est 4 plus 4 ça vous donne 8 et 2 ça vous donne 2 racines de 2 donc la réponse est fausse donc c'est pas 4 mais ça sera 2 racines de 2 mètres par seconde donc notez bien ici selon module ici c'est les composantes de la vitesse donc à chaque instant je peux déterminer la vitesse de du solide à partir de cette courbe là connaissant v du x et v du y et la vitesse c'est racine carré v x carré plus v y carré d'accord bien maintenant l'ongle alpha est-il égal à 45 comment déterminer l'ongle alpha toujours revenir à condition initiale pour déterminer alpha vous connaissez v 0 x vous connaissez v 0 y donc vous pouvez calculer tangent alpha donc d'après les v 0 x c'est v cosinus alpha donc v 0 x c'est v cosinus alpha v 0 y côté opposé c'est v sinus alpha vous divisez v 0 y sur v 0 x et vous obtenez tangente alpha en simplifiant par v et tangente alpha c'est v 0 x sur v 0 y sur v 0 x les deux sont égaux à t égal à 0 donc ce rapport est égal à 1 quel est l'ongle pour lequel tangente alpha est égal à 1 x 45 degrés vous voyez on a calculé alpha facilement et donc la réponse est vraie au sommet de la trajectoire la balle à une vitesse nulle attention c'est une question piège parce qu'au sommet de la trajectoire effectivement il y a quelque chose qui est nul dans la vitesse mais c'est pas la vitesse en elle-même c'est pas le module de la vitesse qui est nul qu'est-ce qui est nul au sommet de la trajectoire et c'est exactement cette condition qu'on utilise par exemple le temps ou l'eau solide va arriver au sommet ou bien la hauteur du sommet c'est toujours cette phrase qu'on utilise donc au sommet de la trajectoire voyez bien que la vitesse il est comment elle est tangente à la trajectoire ça veut dire qu'elle est parallèle à l'axe des x autrement dit sa projection sur l'axe des y est égal à 0 et c'est exactement ça qui nous permet de déterminer les propriétés de ce point qu'on appelle le sommet de la parabole donc au sommet de la parabole la balle a une vitesse non nulle mais la composante verticale du vecteur vitesse qui est nulle c'est la composante verticale qui est nulle et bien sûr si vous voulez déterminer par exemple le temps ou le projectile va arriver au sommet il suffit d'écrire v du y égale à 0 et vous allez terminer le temps connaissant le temps vous allez remplacer par exemple dans y de t et vous allez déterminer la hauteur maximale de la trajectoire bien maintenant question encore de réflexion à t égale à 0,2 secondes la balle est à nouveau à la hauteur h donc voilà la balle il a démarré à partir de la hauteur h il va passer par un maximum il va chuter sur le sol et à un certain moment bien sûr il va passer par la même hauteur h c'est à dire exactement en ce point là lorsqu'il arrive en ce point sa hauteur est égale à h est-ce que le temps ou le projectile va arriver en ce point est égal à 0,2 secondes vrai ou faux je regarde sur la cour je vois à t égale à 0,2 secondes qu'est-ce qu'il se passe j'ai v du y égale à combien ? égale à 0 donc 0,2 secondes ne va pas correspondre à cette position mais quel est le point où v du y égale à 0 ? c'est le point dont on vient de parler donc v du y est nul au sommet de la trajectoire et non pas lorsque z est égale à h donc là on peut le y, on l'appelle ici y, lorsqu'y est à la h donc vous voyez ? donc la réponse bien sûr elle est fausse donc elle est fausse car t égale à 0,2 d'après la courbe j'ai v du y égale à 0 à 0 donc on est plutôt au sommet de la trajectoire la balle est au sommet de sa trajectoire qui est à une altitude supérieure à h bien sûr vous voyez ? elle est lancée avec v 0 donc le sommet est automatiquement supérieur à h bien voilà quelques points qui vous ont permis de revoir un peu les idées essentielles de chute parabolique d'accord ? donc ce qui est important c'est les conditions initiales des fois on vous donne v 0 parallèle à l'axe 10x des fois il fait un angle alpha donc ces conditions initiales permettent de déterminer les constants d'intégration au sommet de la trajectoire ce qui est très important c'est v du y égale à 0 si cette axe là on l'appelle v de z ce sera v de z égale à 0 c'est à partir de là qu'on détermine les propriétés du sommet et pour la portée c'est à dire le point de chute il est caractérisé par quoi ? il est caractérisé par y égale à 0 ce point là est caractérisé par y égale à 0 donc si vous posez y égale à 0 connaissant par exemple y en fonction de x on peut déterminer la portée de la trajectoire bien maintenant je vais passer à un autre exercice c'est maintenant sur chute verticale et vous avez une bille de masse m et lâché son vitesse initiale d'une hauteur h égale à 50 m voilà il est lâché à partir de t égale à 0 et j'ai choisi le cas où z est orienté vers le haut et toujours quelques questions auxquelles il faut répondre la vitesse atteinte à la distance parcourue donc calculer la vitesse atteinte et la distance parcourue à t égale à 2 secondes c'est à dire au bout de 2 secondes où va se trouver l'eau solide à quelle hauteur et quelle est sa vitesse la durée de la chute est égale à combien et quelle est sa vitesse au moment où il arrive au sol quelle est l'énergie potentielle initiale c'est à dire à t égale à 0 et retrouver la valeur de la vitesse au sol en utilisant l'énergie et si on double la masse ça c'est une question très importante si on double la masse que deviennent les résultats précédents d'accord ? souvent des questions de type aussi concours bien pour répondre à ça bien sûr pour calculer la vitesse à la distance t il faut chercher l'équation horaire de la vitesse pour connaître l'équation horaire de la vitesse il faut projeter le principe fondamental de la dynamique sur l'axe qui est orienté vers le haut donc système étudié c'est la bille les forces appliquées c'est le poids deuxième loi de newton c'est a égale à g ça c'est indépendant de l'orientation de l'axe maintenant en choisissant la projection sur l'axe au z bon je l'ai fait comme ça pour bien toujours on projette sur l'axe et là l'axe il est orienté vers le haut donc vous voyez toujours la projection de m gamma c'est m fois a indépendamment du sens de l'axe au z qu'est-ce qui change ? c'est la projection de g ici g est opposé à l'axe z donc c'est moins g donc vous avez a égale à moins g pour chercher l'équation horaire de la vitesse j'intègre parce que a c'est d de v sur d de t et l'intégral de moins g c'est moins g fois t plus une constante ici v0 égale à 0 sans vitesse initiale donc la constante elle est nulle donc voilà t égale à 0 v0 égale à 0 donc v égale à moins g fois t donc je peux déterminer la vitesse à t égale à 2 secondes il suffit de remplacer t par 2 g par sa valeur et déterminer la vitesse bien maintenant je peux déterminer aussi z de t z c'est l'intégral de moins g fois t c'est moins g de t carré sur 2 plus une constante et faites attention ici à t égale à 0 z n'est pas égal à 0 mais z est égal à h vous voyez t égale à 0 z égale à h donc voilà z de t maintenant la vitesse atteinte à t égale à 2 secondes il suffit de remplacer dans l'équation horaire de la vitesse donc moins 9,2 fois 2 c'est moins 19,6 mètres par seconde vous voyez ici c'est la projection de v sur l'axe au z le signe moins ça signifie tout simplement que la vitesse est dans le sens opposé à z parce que la vitesse est orientée vers le bas mais le module bien sûr de la vitesse c'est 19,6 le module est toujours positif c'est la projection qui peut être positive ou négative ça dépend de l'orientation de l'axe au z quelle est la distance atteinte à t égale à 2 secondes je remplace dans l'équation horaire de z de t t par 2 et vous avez directement la valeur de z d'accord ? donc c'est 30,4 mais attention ici question piège qu'est-ce que je détermine ici ? c'est la valeur de z à t égale à 2 secondes et quelle est ? ça veut dire cette distance-là z c'est voilà l'origine très attention voilà l'origine donc qu'est-ce que j'ai déterminé ? la hauteur du point solide ou du lien du solide ou du lien de la vie étudiée à t égale à 2 secondes il va se trouver dans cette position donc quelle est la distance qu'il a parcourue ? on l'a lâchée à partir de la hauteur h à t égale à 2 secondes il est arrivé là donc la distance parcourue c'est h-z faites très attention la distance parcourue c'est h-z c'est 29,6 et non pas 30,4 c'est une question piège aussi je répète donc l'origine elle est là d'accord ? ça c'est t égale à 0 cette équation ça vous donne la valeur de z c'est la position de la balle à l'instant t et la position c'est par rapport à cette origine là d'accord ? et donc à t égale à 2 secondes sa position elle est là donc la distance parcourue c'est cette distance là et cette distance c'est égale à h-z faites attention quelle est la durée maintenant de la chute et la vitesse d'arrivée au sol pour calculer la dérivée de la chute qu'est-ce qu'on va poser ? une fois que la bi arrive au sol quelle est la condition ? il faut toujours trouver une condition pour répondre une fois qu'elle arrive au sol quelle est la constante qui est nulle ? c'est z parce que z égale à 0 ici donc il suffit de poser z égale à 0 donc la bi arrive au sol donc z égale à 0 c'est ça qui est fondamental dans l'équation horaire donc je remplace maintenant z par 0 et je vais déterminer t qui est égale à 2 fois h sur g g le connais h, je connais g je peux déterminer mes valeurs c'est 3,19 secondes maintenant la vitesse d'arrivée au sol je connais le temps je connais l'équation horaire de la vitesse je remplace dans l'équation horaire moins g fois t t par 3,19 et je trouve moins 31,3 mètres par seconde mais le module bien sûr c'est 31,3 faites là aussi attention d'accord ? bien maintenant on va faire une étude énergétique de la chute libre donc quelle est l'énergie de la particule ou bien du solide à t égale à 0 ? donc bien sûr il ne possède pas d'énergie cinétique puisque v0 égale à 0 donc la seule énergie c'est l'énergie potentielle de pesanteur à la hauteur h qui est égale à mg fois h avec un C de plus parce que le corps tombe lorsqu'il monte vers le haut ce sera moins mg fois h bien donc l'énergie potentielle faites là aussi attention la masse c'est en kilogramme on vous a donné la masse en gramme il faut la transformer en kilogramme pour trouver une énergie en joules c'est une erreur classique aussi que vous commettez donc quelqu'un va répondre va peut-être rapidement remplacer 1 par 10 fois 9,8 fois 50 et va perdre facilement quelques notes donc la masse en kilogramme l'accélération en mètre seconde moins 2 et la distance en mètre et l'évité de l'énergie dans le système international c'est le joule bien retrouvez maintenant la valeur de la vitesse au sol en utilisant des considérations énergétiques qu'est-ce qu'on va utiliser ? on va utiliser puisqu'il n'y a pas de frottement automatiquement vous avez conservation de l'énergie quelle énergie ? énergie mécanique donc je calcule l'énergie mécanique à t égale à 0 l'énergie mécanique bien sûr c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle comme l'énergie cinétique est égale à 0 donc l'énergie mécanique se réduit à l'énergie potentielle qui est mg fois h maintenant une fois que la particule arrive au sol l'énergie potentielle bien sûr est égale à 0 parce que c'est là on choisit l'origine de l'énergie potentielle donc l'énergie mécanique va se réduire à l'énergie cinétique 1,5 mv² puisqu'il y a conservation de l'énergie mécanique pas de frottement donc vous avez cette quantité doit être égale à celle-là et donc on détermine facilement v en remplaçant on trouve exactement 31,3 et là c'est le module c'est pas la projection ça c'est le module de la vitesse tout à l'heure on a trouvé moins 31 parce que v c'était la projection de la vitesse suivant l'axe z et le module bien sûr il est exactement le même bien voilà un petit dernier exercice bien il reste encore une question intéressante si la masse double que devient le résultat précédent ? ça c'est une question très importante je prends par exemple 2 billes une de masse 1 kg l'autre de masse 100 kg je les lâche à la même position laquelle va arriver au sol la première à votre avis et bien sûr si les corps sont en chute libre vous allez voir que les deux vont mettre exactement le même temps d'arriver au sol et pourquoi ? parce que si vous regardez l'équation horaire la masse n'intervient pas donc quelle que soit la valeur de la masse z ne dépend que de h de g et de t la vitesse d'arriver au sol c'est moins g fois t là aussi quelle que soit la masse la vitesse va être la même ce qui change bien sûr c'est l'énergie potentielle qui va changer autrement dit tout ce qui est vitesse durée distance ils sont indépendants de la masse seule l'énergie potentielle si je double la masse bien sûr l'énergie potentielle va être doublée va être multipliée par 2 donc voilà pour ces deux exercices et je vais vous proposer en option un dernier exercice on va faire un petit mélange de chute libre et des andes sonores quel est le problème ? je lâche une pierre sans vitesse initiale du hauteur d'un puits d'accord ? ici à la surface d'un puits et on entend un son plouf 3 secondes après le lâcher c'est à dire après une fois que je lâche la pierre j'entends 3 secondes et j'entends un son quelle est la profondeur du puits ? la vitesse du son dans l'air c'est 340 mètres par seconde voilà une question de réflexion pour faire un petit exercice de réflexion avant l'examen allez-y donc quelle est la profondeur ? essayez de bloquer la vidéo et essayez de réfléchir un petit peu bon je vais vous aider ici pour vous aider voilà je lâche la pierre quelle est la trajectoire du son ? de ce 3 secondes pendant ce 3 secondes qu'est-ce qui s'est passé ? la pierre en chute libre va arriver au sol et va frapper à la surface de l'eau ensuite le son crié ici va mettre un temps avant d'arriver à la surface donc ce 3 secondes je peux l'écrire égale à combien ? est égale à T1 plus T2 T1 c'est la durée de la chute et T2 c'est la durée camélande pour parcourir la hauteur H le temps qu'a mis la pierre pour arriver au fond et ça c'est le T2 bien sûr ça c'est T2 c'est le temps qu'a mis l'onde sonore pour parcourir la hauteur H équation de chute libre donc vous avez Z égale 1,5 G T carré et la hauteur H bien sûr connaissant la hauteur H je peux déterminer T1 par cette relation là donc T1 c'est racine carré de 2H sur G donc ça c'est le temps la durée de la chute libre maintenant passons aux ondes la vitesse c'est la distance sur le temps quelle est la vitesse qu'a mis l'onde pour arriver à la surface c'est la hauteur H donc le temps qu'a mis l'onde pour parcourir la hauteur H c'est H sur V avec V c'est la vitesse de l'onde donc H égale à V fois T2 donc j'ai T1 égale à racine carré de 2H H sur G ça veut dire je peux déterminer la partie de cette relation H donc G fois T1 au carré est égale à 2H donc H est égale à G fois T1 sur 2 je remplace G par 9,8 donc c'est 4,9 T1 au carré donc j'ai deux expressions de H H égale à V fois T2 et H est égale à ça donc je fais l'égalité des deux 4,9 T1 au carré est égale à V fois T2 V c'est 340 mètres par seconde je remplace T2 par 3 moins T1 parce que T1 plus T2 égale à 3 et j'ai une équation différentielle l'équation de deuxième degré où vous avez le temps T1 vous calculez delta et vous allez déterminer facilement T1 égale à 2,88 et donc T2 bien sûr c'est 3 moins T1 c'est 0,12 maintenant pour calculer H vous remplacez soit dans cette expression T1 par sa valeur soit dans cette expression T2 par sa valeur si vous remplacez T2 par sa valeur vous allez trouver 40,8 mètres mètres voilà comment on peut déterminer la hauteur d'un puits donc voilà bon courage bonne continuation il ne reste pas beaucoup de temps à l'examen je vous souhaite très très bonne chance n'oubliez pas de commenter la vidéo abonnez-vous à la chaîne et à très bientôt merci